bonjour j'espère que vous allez tous très bien là je m'apprête à aller au boulot on est dimanche bon j'ai pas dimanche donc let's go j'ai fait cette vidéo en fait pour discuter un peu avec les nouveaux bacheliers donc j'aimerais parler aux nouveaux bacheliers et leur donner quelques conseils concernant leurs études parce que bon je suppose une bonne partie d'entre eux vont aller à l'université il y a d'autres qui vont aller dans des écoles supérieures mais c'est pareil il reste des étudiants quand même et le but de cette vidéo c'est de vous conseiller et de vous pousser à aller trouver du boulot oui il ya certains qui vont je sais pas en tout cas je sais qu'en afrique quand on est étudiant on travaille pas en d'autres termes qu'est ce qu'on fait dans la vie c'est être étudiant étudier et puis dépendrait de papa et de maman infiniment et on est étudiant ça coûte de l'argent ça coûte cher il ya beaucoup de frais il faut acheter les fournitures scolaires il faut acheter les livres il faut acheter un ordi parce que de nos jours si t'as pas internet t'as pas un ordi je pense que tu es out donc il ya beaucoup de frais spécialement si vous habitez loin de là où vous étudiez donc d'office vous avez un code un logement il faut le payer il faut payer les factures il faut manger il faut survivre et il faut savoir se soigner quand on tombe malade je voulais surtout vous dire du moment que vous avez vos résultats je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui viennent d'obtenir le bac félicitations à vous maintenant il faut prendre un mois de vacances pour vraiment relaxer se reposer et se libérer la tête oublier tout est vraiment profiter de la vie souffler mais à partir d'octobre c'est le moment de chercher du boulot et quand je dis du boulot je parle pas de travail de bureau il faut arrêter de rêver c'est des petits boulots dont je parle serveurs ça va être babysitter ça peut être plein plein de petits boulots du moment que ça rapporte un peu et que ça peut ça peut aider à payer certaines charges le but c'est de payer ses charges soi-même et surtout d'éviter d'être d'être dépendant de qui que ce soit que ce soit papa et maman ou frère soeur ou qu'importe il faut pas être dépendant dans la vie il faut savoir se débrouiller et plutôt vous commencez à vous battre à vous à travailler pour vous et gagner votre vie vous même plus vite vous serez libre plus vite vous serez plus indépendant plus flexibles prendre vos décisions de par vous même même parce qu'il faut pas oublier une personne qui t'entretient si ton père ou ta mère te donne de l'argent pour ton petit déjeuner t'as rien à dire surtout si tu habites sous leur toit il faut la ferme et écouter et obéir t'as pas le choix sinon t'as plus de bouffe donc si il ya des choses qui se passent dans ta vie et qui vraiment te mettent mal à l'aise mais que tu peux rien dire parce que tu es dans une situation pareille t'as qu'à sortir et aller gagner ton argent toi même comme ça tu subis bien à tes besoins toi même et oui et tu apprends c'est quoi la vie la vraie vie à être responsable à savoir gérer il faut comprendre aussi qu'il ya énormément d'avantages à commencer à travailler tôt en d'autres termes durant ses études universitaires durant ses études supérieures l'avantagé numéro 1 c'est l'expérience oui l'expérience parce que quand vous allez commencer au moins le premier jour c'est une journée d'expérience et ça compte énormément on a vu des gens qui sont sortis avec des masters des bacs plus x bacs plus 5 qui m'entourager en bac plus 5 j'ai un bac plus 7 mais il va rien du tout parce qu'ils n'ont aucune expérience et savent rien faire ils n'ont aucune valeur sauf sur le papier qui n'a aucune valeur de nos jours il ya personne qui regarde les papiers on s'en fout pas mal qu'est ce que tu sais faire c'est ça qui importe et voilà donc le plus tôt vous commencez à travailler importe le boulot même si c'est bon nettoyeur de toilettes qu'importe en boulot c'est un boulot du moment que ça te paye ne prenez pas du boulot qui ne vous paye pas il n'y a pas d'entrée d'argent c'est pas intéressant dégager le plus vite possible même en stage tu dois être payé j'ai pas dit que tu vas toucher des fortunes mais il faut que tu touches quelque chose un travail mérite salaire une fois que tu commences à travailler une fois que tu commences à galérer surtout parce que là tu mets du jumelle études et boulot donc il faut respecter tes horaires de travail sinon tu ne seras pas payé et tu risques fortement d'être viré et aussi il faut se concentrer aux études moi je vous conseille de ne pas travailler plus de 15 heures par semaine en d'autres termes c'est 60 heures par mois pourquoi parce qu'au delà de ça vous êtes épuisé vous n'êtes plus concentré et vous risquez de choisir l'un ou l'autre il y a beaucoup d'étudiants qui font l'erreur ils commencent à travailler et ils prennent beaucoup plus de travail parce qu'ils adorent faire la fête apparemment donc ils ont tout le temps besoin d'argent pour se payer leurs sorties etc ce qui fait qu'ils prennent plus de boulot qu'il faut et l'inconvénient est que ils sont plus concentrés à travailler qu'à étudier donc ils ont beaucoup de retard par rapport à leurs études à rendre leurs devoirs etc et ils n'ont plus la volonté parce que bon le temps va trop vite pour eux donc ils sont plus concentrés ils ratent beaucoup de choses et option facile ok on a du boulot on gagne beaucoup d'argent on va à l'école bon on a du mal à s'en sortir parce que bon on n'a pas forcément le temps de réviser on n'a pas ceci on n'a pas cela ils finissent pas abandonner leurs études c'est pas le but le but c'est pas d'abandonner ses études le but c'est de le but principal c'est de se concentrer sur les études le travail c'est en plus tu travailles tu gagnes ta vie et ça va que ça doit t'aider à vraiment bien vivre en tant qu'étudiant et ne pas toujours toquer à la porte des parents c'est le but c'est tout mais les études d'abord le boulot les petits boulots après et ces petits boulots sont censés vous aider à avoir de l'argent de poste et à payer vos dépenses quoi vos petites dépenses qu'importe les dépenses que vous avez à gérer si vous voulez parce que bon il ya beaucoup qui aiment bien la mode ils aiment bien avoir tout ce qui est en vente tout ce qui vient de sortir il ya certains qui aiment bien faire des sorties aller en boîte nuit se faire des soirées etc etc tout ça vous pouvez l'avoir mais il faut que vous allez travailler pour ne pas toujours être derrière quelqu'un et demander 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 un bon être humain ne demande jamais parce qu'il ya personne qui aime les preneurs les gens qui demandent 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 et ils n'ont rien à offrir non c'est pas intéressant personne ne les aime et les gens les évitent alors vous allez remarquer si vous vous êtes un demandeur si vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup sans rien donner en retour vous allez remarquer que les gens commencent à vous fuir ou à ne pas répondre à vos appels etc je vous dis ça parce que bon maintenant je vis ici en europe et je regarde aussi la télé j'ai internet et j'ai remarqué que dans les autres dans les pays occidentaux aux états unis en europe ici au canada etc etc j'ai remarqué que les étudiants ils travaillent il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui travaillent pas en général les étudiants qui travaillent pas c'est les étudiants dont les parents sont blindés ils ont beaucoup d'argent donc ils s'en foutent tout est assuré annuel et malheureusement pour eux c'est pas une chance et une bonne partie ils doivent travailler spécialement parce qu'une bonne partie des étudiants c'est des étrangers il n'y a pas papa et maman autour et les réalités de l'occident et les réalités africaines ne sont pas les mêmes en occident il y a vraiment des charges réelles qui sont là en afrique tu peux tourner autour du pot tu vas tu peux te débrouiller et t'en sortir le mit avec le minimum tu peux t'en sortir ici non ici non les factures sont là les charges sont là si tu payes ou tu payes pas c'est stress total donc tu vas aller trouver des solutions pour payer tes factures qui que tu sois comme j'ai dit à part si tes parents sont très riches et que tout est facile pour toi tout est assuré méfiez-vous du facile par contre j'ai remarqué que dans ces pays occidentaux les jeunes travaillent et du coup il faut avoir même qu'ils sortent de l'université ils ont un boulot assuré pourquoi parce qu'ils ont travaillé durant toutes leurs études s'ils ont un master par exemple ces cinq années pendant les cinq années ils ont fait des petits boulots par ci par là parce que si tu commences la première année à faire un petit boulot la deuxième année déjà tu as une bonne vision de qu'est ce que tu veux faire comme carrière dans ta vie est ce que ça t'intéresse carrément de faire carrière parce que c'est pas toujours le cas et la deuxième année tu vas essayer de trouver autre chose la troisième année tu vas essayer encore de monter les grades et aussi de trouver meilleur et là tu as une bonne idée des fois tu veux tu on va dire tu choisis de faire médecine tu fais des études en médecine et tout nice et durant les vacances ou durant l'année scolaire tu commences à faire tes stages et autres et tu te rends compte que ça t'intéresse pas en fait peut-être parce que c'est les parents qui l'ont choisi pour toi c'est pas toi forcément qui veut faire la médecine ou peut-être tu l'a choisi pour des raisons x mais maintenant que tu es dans dans le sur le feu de l'action tu te rends compte que ça t'intéresse pas du tout heureusement pour toi parce que tu en es à quelques années et seulement tu peux encore changer de chemin découvre comprends cherche qu'est ce qui t'intéresse et tu vas pour ça tu cherches ce qui t'intéresse et tu te concentres dessus si c'est par exemple le journalisme qui t'intéresse au lieu de la médecine tu te dis hey stop il faut pas continuer cette médecine parce que you wasting time au moins tu t'es rendu compte assez vite parce qu'il y a des adultes qui à l'âge de 40 ans ils se rendent compte et qui sont dans leur bureau qui travaillent qui ont tout salaire maison tout 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 mais ils sont pas heureux parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font ils le détestent c'est leur carrière mais ils détestent ce qu'ils sont en train de faire ils se sentent un peu coincés mais on n'est jamais coincés ils peuvent encore repartir à l'école et tu vois essayer de faire ce qu'ils veulent vraiment faire mais beaucoup c'est beaucoup ils pensent que c'est trop tard c'est jamais trop tard mais le plus tôt que tu découvres ça le mieux c'est pour toi tu gagnes énormément de temps c'est un autre avantage encore un tu as l'expérience 2 tu peux tester le marché du travail savoir vraiment ce que tu veux et quelles sont tes options et deux trois tu vas te créer des relations et les relations c'est très important dans le monde où l'on vit que ce soit dans le monde de la vie normale sociale ou dans le monde du travail les relations c'est primordial plus tu connais de personnes plus t'as des ouvertures donc il y a que des avantages à aller travailler en étant étudiant moi qui vous parle quand j'étais étudiant moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans oui j'étais même pas effugé encore j'étais encore au lycée mais bon ça c'est moi j'ai commencé à je me rappelle mon premier tout premier boulot c'était extra dans les hôtels extra tu vois quand il y a des événements dans les hôtels ils ont besoin de mais ils ont besoin de personnes pour faire le service tu vas faire le setup et tout moi c'est ce que je faisais et mon salaire vous savez c'était combien je me tapais 5000 francs cfa 5000 francs cfa pour une journée de travail quand je dis une journée de travail c'est presque 24h c'est pas 8h c'est vraiment tu te réveilles à 9h tu dois être là bas au plus tard au plus tard j'ai dit et quand tu rentres à la maison c'est 4h du matin au plus tôt 4h du matin ce qui m'a choqué quand je faisais ça c'est que j'étais pas la seule j'étais la plus jeune j'étais là j'étais le bébé carrément et j'étais là j'avais j'ai trouvé des pères de famille des pères de famille des mères de famille j'étais choquée parce qu'ils ont le même salaire que moi et ils font ça en permanence c'est leur gagne moi j'étais choquée c'est une première expérience pour moi je trouvais que c'était pas assez payé mais au moins ils acceptaient de me prendre je disais en début mais quand je suis arrivé que j'ai vu ces messieurs et ces madames c'est vraiment ces chefs de famille qui faisait le même exact même travail pour moi et qui avait exactement le même salaire que moi j'étais choquée et ça a commencé à m'ouvrir les yeux mais bref c'était juste pour vous dire que c'était ça mon premier travail et à partir de là petit à petit je change petit à petit je monte mais c'était vraiment du petit boulot c'était pas genre on travaille en plein temps avec contrat blablabla non en tout cas en Afrique ils connaissent pas tout ce qui est contrat ils évitent carrément et après ça j'ai fait hôtesse hôtesse dans les événements tu vois pour l'accueil etc etc j'ai fait plein de petits boulots j'ai fait hôtesse de vente aussi plein 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 de petits boulots et je vous dis que je gagnais quand même pas mal d'argent parce que hôtesse c'était un peu mieux payé on se faisait payer c'est pas énorme mais pour l'Afrique et pour un étudiant c'est magnifique on se faisait payer entre 10 000 et 20 000 par jour et une journée de travail c'était une journée correcte on va dire hein sauf exception parce que bon les rendez-vous afiliens on sait ils te signent un contrat de genre on a besoin de vous pendant 10 heures et après ils te gardent pendant 24 heures parce qu'ils n'ont pas respecté leur timing etc etc mais oui mais c'était ça hein pour une journée de travail qui est normalement de 8 heures et des fois je me tapais des contrats de deux semaines et je faisais hôtesse pas pour une agence mais pour plusieurs agences donc on m'appelle ici je suis là et on m'appelle là-bas j'avais un agenda si on m'appelle ici je confirme je remplis mon agenda on m'appelle là-bas je confirme aussi je remplis mon agenda je me bloquais des mois plein je ne travaillais pas au même endroit et j'étais usée mais je m'assurais que tout le moins j'ai du boulot et une bonne rentrée d'argent et en plus d'être hôtesse moi c'est par exemple le matin j'allais faire hôtesse que le soir j'allais en cours hein donc il fallait que je bosse que je gagne un peu et le peu que je gagne je peux me faire plaisir à moi même sans rien demander à qui que ce soit et sans rendre de compte à qui que ce soit c'était le seul but bref le point est tu viens d'avoir le bac tu vas aller à l'université ou à l'école supérieure qu'importe si tu prévois de faire des études supérieures compte aussi le fait que c'est toujours 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 un avantage d'avoir un job étudiant il y a énormément d'avantages et vous n'êtes même pas obligé d'aller travailler pour qui que ce soit vous pouvez créer votre job vous même de nos jours c'est tellement facile de se créer un boulot c'est hyper 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 facile je dis bien de se créer un boulot de bien le gérer et que ça te rapporte bien ça c'est autre chose mais pour se créer un boulot il n'y a rien de plus facile aujourd'hui vous savez pourquoi parce que internet existe on a internet comment tu peux créer n'importe quel business tu peux créer une boutique en restant dans ta chambre tu n'as pas de produit à acheter il suffit juste d'aller sur Google tu tapes comment créer sa boutique en ligne éduque-toi, apprends, sois curieux tu peux acheter une caméra tu n'as même pas besoin là je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone tu prends ton téléphone fais des vidéos tu as un talent qu'importe tu sais que tu as un talent fais des vidéos de ce que tu sais faire partage c'est l'esprit de partage partage essaie de montrer ton savoir faire aux autres tu vas voir ça paye toujours ça paye tu peux faire plein de choses avec internet et te faire beaucoup d'argent la preuve regardez les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux en général ils gagnent bien leur vie je suis sûre si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font il y a beaucoup qui vont te dire ils gagnent leur vie avec ces réseaux sociaux il suffit juste d'aller chercher comment et de s'y mettre surtout vous les jeunes vous avez vraiment tous les atouts de votre côté parce que c'est votre génération c'est votre technologie on va dire mais bref aujourd'hui je voulais juste vraiment parler un peu et vraiment donner des conseils parce que j'ai été là-bas et je n'avais personne pour me conseiller où aller quoi faire et même quelle étude choisir parce que je ne savais même pas ce que je voulais juger heureusement j'ai bien choisi j'ai choisi moi-même et je ne le regrette pas même si je ne sais pas d'autres domaines où je travaille mais ça m'a servi les études que j'ai fait ça m'a énormément appris voilà je voulais juste donner quelques conseils et vraiment vous motiver à faire quelque chose pour vous et d'arrêter d'être dépendant même étant étudiant étant étudiant ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller travailler non il y a personne qui a dit ça c'est écrit nulle part donc allez-y bâtir vous faites de votre mieux et essayez d'être indépendant le but c'est de ne dépendre de personne une fois qu'on a dépassé les 17 ans franchement il faut savoir se débrouiller dans la vie il faut être responsable il faut être il faut commencer à être mature parce que vous êtes étudiant aujourd'hui vous êtes censé diriger nos pays sous peur donc allez-y n'hésitez pas vous avez de bonnes idées vous le savez ne discutez pas de vos idées avec n'importe qui parce que les mangeurs d'ambition sont là ils vont tuer votre ambition ils vont vous critiquer ils vont se manquer de vous ils vont vous trouver fou ils vont vous dire que vous pouvez pas le faire c'est des menteurs donc il faut pas les écouter lancez-vous si vous le sentez et vous le sentez très fort allez-y n'hésitez surtout pas et vous verrez tout ira bien ok je vais arrêter la vidéo là et on se dit à la prochaine si vous avez des questions par rapport aux jobs d'étudiant et autres vous pouvez les laisser dans les commentaires ou me les envoyer en message privé et je serai ravie d'y répondre allez bonne journée et bon dimanche encore bisous bisous ciao ciao